bonsoir 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 maître getgat merci à host00312 on t'a reconnu host00312 avec une moustache t'es pas très discret mais merci pour le flow comment ça va le getgat ben ça va bien c'est bientôt la fin de la semaine encore une fois de toute façon c'est une fois sur deux pour stream le mardi et le jeudi une fois sur deux c'est bientôt la fin de la semaine c'est pratique si on pouvait faire ça au travail putain un jour sur deux c'est bientôt la fin de la semaine du coup je vais switcher sur mon écran en sachant que du coup Norse n'est pas là ce soir donc ce sera du code uniquement pour rappel la dernière fois on avait fini d'intégrer au final le menu enfin d'intégrer d'implémenter en fait le menu avec les boutons qui marchent bien et les clics qui marchent bien parce que la souris c'était important pour certains ici ok et du coup du coup on en était là alors le start ne fait rien l'exit quitte ce qui est déjà pas mal en vrai et maintenant qu'on a passé je sais pas genre 15 stream sur l'interface il faut qu'on voit ce qu'on fait maintenant parce que il y a plus beaucoup de morceaux d'interface là dont on a besoin éminemment sous peu en vrai on a fait un peu le tour du truc il va falloir qu'on aille sur autre chose on serait taquin on irait sur les options comme ça on fait toujours pas le jeu c'est un peu dur de l'option on va peut-être essayer de faire le jeu même ouais mais tu sais une option full screen pas full screen 1920 par 1080 ou 800 600 ça se fait vite en vrai après tu peux faire la localisation tu peux faire la tu vas faire de la gestion du changement de taille de la fenêtre ouais voilà par exemple ou les inputs clavier tu vois les bindings avoir un système de bindings qui peut être modifié et tout ça il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire mais c'est pas forcément les trucs les plus prioritaires au monde les gens veulent voir des textures c'est vrai qu'on a pas de texture ça pêche un peu mais en vrai on en aura besoin rapidement mais on va pas faire ça maintenant parce que faut qu'on avance sur autre chose d'accord c'est quoi le programme alors ? bah je t'avoue que vu que North m'a pas laissé les documents de design je sais même plus à quoi ressemble genre la fenêtre de jeu très bien donc on va déjà en fait peut-être se pencher sur le fait d'afficher une carte parce que normalement on a le deck de cartes oui même si on l'avait chargé à un endroit au début du main dataload c'est dataload je vais l'afficher comment en mode TPUG du coup ? wow en mode interface parce que normalement on a les moyens de faire ça maintenant enfin on a les moyens en gros il y a un truc ce sera du texte au lieu d'être une texture et on s'en rangera pour que ce soit une texture prochainement alors j'ai le deck file mais j'ai pas le reste c'est quoi le délai ? parce qu'on les print donc c'est qu'on les a ici normalement j'ai pas fumé quand même qu'est-ce qu'on print ? ah non mais peut-être qu'on print dans la fonction de load en fait ouais tu la renvois pas du tout très bien très bien on en est là ça part de loin ça encore un coup parce que du coup on a les cartes on a les decks mais du coup les cartes on s'en fout parce qu'elles sont contenues dans un deck si elles sont pas contenues dans un deck elles existent pas et les tiles qui sont présentes ici mais qui sont pas renvoyés quand on en voit si ça ça a bien marché c'est bien on est content ceci dit est-ce que ce qu'on a besoin de cette fonction que tu veux qu'en même temps je te fasse des petits sprites pour les tiles sous paint un truc moche mais qui permettra de faire bah parfois si tu te sens pousser des ailes je sors dans un skill le paint-esque le skill paint nécessaire à tout bon développeur tu verras je fais des ravages rigole rigole il va falloir qu'on se mette à avoir au moins des des petites textures de placeholder bah ouais c'est pas ça il va falloir que j'apprenne à ranger ça parce que je sais plus comment j'ai ranger ça c'est quoi c'est dans ta taille il y a que le mdf ouais il va falloir que je range ça ou un dossier ressources parallèles à data peut-être peut-être plus malin de faire ça à 7 à 7 je suis pas fan je peux pas que j'aime pas les dossiers qui s'appellent à 7 d'accord pour moi on a certains d'objets c'est pas un dossier mais c'est un dossier ouais tu vois ça ça fait sens mais je sais pas pourquoi j'aime pas les dossiers qui s'appellent à 7 le plaisir était rien dire du tout en fait tu vas à batata aussi à data aussi mais alors en vrai il a un nom de merde genre il devrait s'appeler data descriptors ou un truc comme ça ou même juste descriptors en fait ou autre chose et même ressources en vrai ça veut tout et rien dire parce que de ressources tu peux tout mettre oui mais je sais pas assez j'aime pas d'accord ce qu'après tu sais tu vas chercher des assets dans asset bah ouais alors que chercher des assets dans ressources ça fait du sens tu vois quoi bah ça fait une redondance sinon tu vois bah c'est normal t'as pas l'asset donc c'est là qu'il y a les assets donc c'est là que tu vas chercher les assets ouais je sais pas je sais pas je sais pas à ce compte là tu mets pas de dossier et puis tu mets juste des trucs pour un asset et puis tout le monde tout le monde comprend tu vois je sais pas je sais pas j'ai une aversion du boi asset allez du coup faut que je trouve une solution pour cette merde là parce qu'en fait de tout ça on récupère que un truc actuellement qui est le deck et le les tiles c'est ce qu'il va faire que je commence à avoir une structure de game data peut-être trop bien ben j'ai l'impression que je vais devoir créer ça en fait pour au moins mettre le deck enfin le deck actuellement il y en a qu'un au futur il y en aura plusieurs et les tiles bag dedans en sachant que du coup ce sera en soit un descripteur parce qu'au moment de lancer la partie on pourrait vouloir modifier le contenu de cette de cette description de jeu donc comment je vais appeler ça déjà il va falloir que je crée des dossiers là c'est plus possible je vais pas tout mettre dans lui oh mais c'est l'osball c'est grave l'osball c'est grave l'osball donc comment on va ranger ça est-ce que j'appelle vraiment mon dossier gameplay ou pas ? j'aime pas ça là j'ai pas de meilleur nom là comme ça mais en même temps tu vois un dossier parallèle à UI genre gameplay ça fait sens tu vois mais c'est pas ouf comme moi comme tu dis une game tu vois il s'y a une game aussi tu me diras ouais c'est ça t'auras bien raison une game struct ? game object ? non non pas game object ils maudissent vous unity il sort de là je crois que c'est une eti qui utilise des game object ouais tout à fait c'est un truc qui a aucun sens quoi une game object ça c'est tout et n'importe quoi sur une eti ah oui tu peux tout mettre dedans un truc qui serait pas du gameplay mais qui représenterait la même chose parce qu'au final au final ça va être ça hein ça va exploser partout si je déplace les fichiers ça va être génial ça va être une partie de plaisir ça va être une partie de plaisir ça va être une partie de plaisir y a quoi dans monstre de Sculpto ? on avait pas dit que les monstres ça n'existait pas et que c'était des héros euh des héros avec une moustache tout à fait ouais c'est bien ce qu'il me semblait hein trahison c'est la même chose c'est onctueux euh donc on a le dossier gameplay on a le dossier card qui contiendra qui contiendra du coup deck descriptor card descriptor je ferais bien un dossier component derrière pour mettre hability euh euh event euh euh guide d'improvement c'est pas ouf donc on va déplacer et c'est là où tout va péter je sais pas si ils sont assez forts t'as le stream en parallèle ou pas pas du tout j'ai pris merde terrible putain y'a hausse qui est revenu avec un underscore cette fois ci on est pas mal sur le son du stream c'est cool c'est cool très vite euh donc on va déplacer on a dit carte descriptor je sais plus si euh tu peux déplacer plusieurs fichiers dans un seul dossier euh je crois qu'il aime pas trop euh je crois qu'il essaie de déplacer le fichier sur l'autre et euh ça part en sucette là tu peux mettre plusieurs sources si le deuxième enfin le dernier argument c'est un directory ok alors ou alors t'as l'option moins t d'accord qui est plus euh plus safe parce qu'au moins tu vois t'es sûr de de spécifier le le directory en premier ça tu fais headers euh on a dit gameplay euh euh card ici on va mettre ça on va mettre on va mettre un deck d'Eric y'a que ça qui va là-dedans en fait on va bien putain ça charge tellement c'est long tellement c'est des gros fichiers remplis de code c'est pas vrai euh pour des vidéos euh euh donc on a dit là-dedans on va mettre euh hability sachant qu'hability euh euh ça sera un enfant de héros en fait un enfant un enfant un component du héros event j'aurais peut-être dû vérifier que le mou c'était bien passé avant de de refaire la même connerie oh j'ai coupé j'ai foie au pire il y a guide qui me sauvera la peau et puis voilà je sais pas en vrai faut avoir confiance dans son source contrôle euh héros du coup on est digne yes il commençait à me réécriver à me réécriver me réécriver à gauche là il me réécrire la fin de ma ligne au début de ma ligne j'aime bien ce terminal il pète des câbles tout seul bon c'est l'occasion de vérifier si euh il faut vraiment que je me faut vraiment que je me démerde et que je sorte une vm parce que là c'est plus possible ça peut être possible là ça c'est bien possible tu vois tu retiendras l'option moins t pour un directory et tout ce qui suit c'est les sources d'accord pratique ça a l'air pas mal ouais après t'es pas obligé de mettre en moins t enfin t'es pas obligé de mettre l'option moins t tant que le dernier dernier argument c'est un directory il prend tout ce qu'il y a avant et il le fout dans le dossier mais par contre si tu oublies le slash t'es niqué j'imagine parce que du coup c'est plus un directory c'est un fichier et du coup je sais pas ce qu'il fait parce que il doit te péter un câble soit il considère qu'il va vérifier s'il y a un directory qui s'appelle exactement pareil c'est vrai il va péter un câble parce que le move normalement il prend que deux arguments si tu veux genre copier un truc non sur l'autre ouais du coup là si t'en mets 5 il doit il doit pas être d'accord bref tout ça pour dire on va où maintenant parce que là on a non on n'avait pas fini les components il restait les items comme j'ai vu Il pète tellement des câbles, c'est désespérant. Je sais pas si t'as vu les deux dernières commandes que j'ai prêtes là. Non, je sais pas. Il y a le terminal qui a pété un gamin. Je voulais genre RM le Monster Desk, du coup je remonte sur la liste sur le LS tu vois. Ouais. Je reviens en arrière, je supprime et je fais RM. Il me fait RM A commande NotFound. Ah d'accord. Pas de A. Genre il le sort de son cul. Du coup je remonte sur la commande, il me fait bien RM A machin et tout ça. Je reviens, je supprime le A, il me fait RA commande NotFound. Et comment t'arrives à sortir des trucs comme ça ? Il y a aucune logique. Il est vrai. Il est génial, il est génial ce terminal. Tu sais jamais ce qu'il va sortir. Tu sais juste que ce sera toujours une grosse connerie quoi. Il a surpris de cette fois. Et donc les tailles par contre on va faire un nouveau dossier dans le gameplay. Pour voir. C'est ce qu'il va plait. Type. C'est ce qu'il va plait. Tête. C'est bien. quand tu fais un mouvement d'un objet vers un directory sans renommer l'objet ça utilise le même truc que si tu avais mis cinq objets avec le directory en fin en fait ça répète bah là tu vas typiquement ma commande c'est move un fichier vers un dossier tu vois je vais pas redonner de nom donc en fait il fait pas move de enfin un fichier 1 vers fichier 2 du coup il fait il utilise le même truc que si tu mets cinq fichiers et le directory à la fin en fait ça marchait depuis le début c'était sous notre nez en fait d'accord je sais pas si j'ai bien exprimé je pense pas mais ça a du sens dans ma tête disons que si on cherche le man il y a trois trois trucs trois options trois options trois trois synopsis là nous on pensait qu'il allait faire ça en fait à la place il fait ça tout le temps dès que c'est à la fin c'est un directory mais oui tu vois ce que je veux dire du coup je me demande si tu veux trois fichiers qu'est-ce qu'il fait il doit dire oui c'est pas bien j'imagine donc là normalement c'est rangé mais vu que c'est rangé ça compile plus parce que les headers sont plus au même endroit donc on va commencer ici tout ce merdier on a appelé ça gameplay c'est pas card c'est taille j'aurais pas dû faire autant de autant de dossiers je vais mourir quand je vais devoir ouvrir un fichier alors je crois que j'ai tout ce qu'il faut en taille soit il n'y en a que cinq je crois un truc comme ça ouais c'est ça il y a un code parce qu'il y a une entrée deux trois une entrée trois et quatre entrées il n'y a qu'une seule configuration il n'y a que deux entrées tu as deux conflits tu vas faire un i ou un l on voit ça oui tout à fait parce qu'après les rotations font le travail c'est ça j'appréciera le style je vais dire rustique et ben en vrai c'est stylé c'est bien mieux que ce que j'aurais fait qu'on soit bien clair parfait elle dit que j'avais dit ce qu'il a surpête c'est impressionnant il ya des niveaux de couleurs et tout ça moi je t'aurais fait ça en noir et blanc j'étais parti là dessus aussi j'ai deux heures j'ai deux heures pour faire cinq images ça je peux m'appliquer un peu je me serai presque chauffé à faire des petits cailloux dans le mur mais en fait vous des petites pointes de noir machin tout ça je suis dit non c'est pas trop ambitieux ouais ça après l'ambition de ce que de niquer l'austérité tu sais et puis du coup ça prend juste un truc moche alors que là c'est ça alors que là ça peut pas être moche parce que c'est simpliste c'est un style c'est une DA c'est une DA oui tout à fait donc on a dit on va mettre ça dans le dossier ressources et du 64 par 64 il a besoin d'économiser des ressources on peut je pense qu'on peut il ya de l'alpha tu as mis de l'alpha alors c'est des png ça je vais dire s'il faut économiser de la place on retire l'alpha ça marche à chaque fois ça faut que je fasse un dossier de taille du coup tu permets que je renomme tes fichiers ah oui parce que 3 c'est pas pas très explicite oui ah oui j'ai fait ça à la zop tu te démerdes après enregistrer mais tu étais au bon endroit philippe qu'est-ce que tu m'as foutu ah je me suis chier dessus je suis pas venu au bon endroit de ces ressources bah attends aussi c'est quoi cette sorcellerie c'est là je suis en train de télécharger les magnifiques tiles ce qui est chiant c'est que du coup à chaque fois que je fais enregistrer sous il me renvoie dans le dossier téléchargé du coup il faut que je retourne sur le dossier du projet ah ouais mais si on met tout dans le dossier téléchargé après tu peux une fois j'aurais pu faire ça j'aurais dû faire ça maintenant il m'en reste plus qu'un il y a une fois je sais pas comment j'ai fait j'ai pas été dans le bon dossier ressources j'ai eu plusieurs dossiers ressources et c'était pas dans le... je sais pas ce qu'il s'est passé que ça on va pouvoir montrer tes shaders au monde entier si tu es d'accord avec ça oui tout à fait donc on va peut-être en re faire ta il y a tout Les super tiles, on va mettre en grand, mais en grand ça reste que du 64 donc c'est pas plus grand, comment tu peux, tile, hall, et ouais j'ai grave changé de nom parce que je sais pas pourquoi, ah oui c'est les noms que tu avais mis dans les datans quelque part je sais plus, il y a une élume avec des L et des T, des trucs comme ça, ouais ces trucs là j'aime bien appeler ça d'été, mais tu peux appeler l'autre plus du coup non, le ball, j'avoue, et l'autre plus après c'est un caractère spécial, ça reste de la ski ouais, alors je vais regarder du coup comment je les ai appris dans le truc là, t'as bien raison super, tile descriptor je l'ai vu dans le gameplay, non parce qu'on avait les openings en fait exact, on arrive à faire un compte peut-être dans la data ça me dit c'est quelque chose, peut-être qu'on avait commencé à faire des spikes avec des L et des trucs comme ça et comment les changer pour faire des flags ITL up, il y a même pas le hall tu veux ah ouais bravo alors qu'il est dans les noms ouais il suffit de faire hall ah c'est marrant parce que du coup, on a fait une une en même temps en ndf, l'autre fois on ne se rappelait plus mais t'en avais déjà une ouais c'est cette partie, ça me parle plus du tout, il y a tellement longtemps, il y a tout 8 entre temps ouais je crois que c'était presque le premier, c'est le troisième ou quatrième je crois ouais parce que le premier il compte pas parce que c'était la présentation après il y en a eu un bah c'était le début avec le main machin et tout ça il y en a eu un autre c'était avec les cartes ouais les cartes du coup au début ensuite on a fait le avec les take bag ah du coup il y a juste en fait le n qui est up en fait ouais comme ça au moins c'est alors qu'il est à droite sur le monde ça qui est beau ça ça change ouais voilà comme ça t'es content c'est fou incroyable hein même pas besoin de pain pour faire ça t'es trop deg et euh ouais du coup j'ai fait de la merde parce qu'on a dit j'ai mis tel descripteur maintenant ouais je peux pas faire ça voilà ça c'est bien rangé alors en vrai par contre du coup ça on a pas besoin tout de suite normalement là tu peux pas faire pas mal de ficher là ah bah lui ça prend de la place hein entre les contrôleurs les rendereurs machin et tout ça voilà donc on en était à régler les erreurs de compile avant qu'elles arrivent tous ces fichiers qui sont créés qui ne servent à rien donc lui il a que du NDEV du NLC et ça c'est bon on va voir c'est que le HPP il tire beaucoup de choses en fait donc c'était gameplay non c'est un flash monsieur ouf bien vu je crois que je l'ai laissé là on tire à la deck descripteur je crois que j'ai laissé là j'en ai raté ah mais c'est les tests ah quelle trahison c'est pour ça c'est pour ça que j'ai pas été voir c'est longtemps qu'on avait on a pas fait de test on a pas fait de test c'est chaud bah faut faire des trucs qu'ils puissent faire des screenshots et des comparaisons de screenshots tout ça c'est pas forcément tu peux tester des trucs sur les boutons contrôleurs tu vois ce genre de trucs parce que tu peux fake et les inputs ah si tu fake les inputs ouais c'est fait dans les tests sur les inputs donc c'est après un cpp le texte descripteur j'ai perdu c'est en tildesk.cpp j'ai perdu c'est en tildesk.cpp j'ai perdu et en vrai même e il faudrait que le range les sources et même e Euh... Donc movie, gameplay, tiles Quatre descriptors, je peux plus Ah oui Ah oui ! Il y en a quelques-uns C'était Component ou Components ? Components Evidemment Non, c'est pas drôle Là, normalement C'était le dernier Non, toujours pas Ah oui, le Monster, il a dégagé Donc ça n'existe plus C'est plus simple C'est normal ? Du coup, tu as monstre descriptor dans le variant Pourquoi ? Pourquoi il y a un monstre maintenant ? Pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce que dans le Dota Loader, du coup, il y a des monstres ? Non 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 Ça a dû être à ce moment-là, je me suis dit Mais de toute façon, les monstres, ça sert à rien Ah bon C'est sûrement ça C'est sûrement ça Voilà ! Ça fonctionne Bon Tant qu'on est là-dedans, en vrai Ah bah c'est pas trop mal Il y a juste le Tile Desk qui doit dégager Qu'il était aussi de Etat que des haters Avec le cul Ouais, je fais tout dans les haters Je fais un jeu 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 C'était assez incroyable Mais du coup il se faisait Il se faisait de l'injection de paramètres Dans Ouais Dans la compile machin Et tout ça Ouais j'avais vu ça C'était un genre de De candy crush Ouais c'est ça Ouais je l'avais vu C'est le truc tout con Mais alors putain Le bordel derrière Que ça devait être quoi Mais franchement on reste pas au mec Fallait oser le faire quoi Ouais c'était un Des plus en défi technique Ah c'est carrément un défi technique Quand on lui a dit Ah ça y est tu peux faire un truc Complètement conste machin Et tout ça y est fait Ah ouais C'est parti C'est quoi l'option ? Oh salaud Alors là c'est la feinte Non ça marche pas Putain C'est quoi le... Il aurait P C'est P ? Ouais J'ai pas man J'ai pas man Quelle... Quelle décadence quoi J'ai pas man Y'a l'indicité Faut que j'ai pas man Faut que j'en mette bien mon escule Là maintenant Ok 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 Ce rangement de l'extrême quoi Et qui ça recommande pas Je pète un câble Et qui ça recommande pas Un fil Ah non mais là Le compile qui est plus long que... Bah t'as pas changé dans la maison ? Bah si C'est ce que je viens de faire J'ai pas... Je regardais pas Bravo Tu t'as pas sauvegardé ? Bah si je l'ouvre C'est que je l'ai sauvegardé ? Il a une 45 Ah oui Non mais ok C'est le test ça encore un coup Non bah non Ah voilà Ah oui Bah oui Bien sûr C'est pour le test ça Ouais En vrai tu pourrais mettre Ok C'est bizarre comment t'as fait ? On avait pas fait... Je sais plus Ce qu'on fait général c'est qu'on met tous les sources dans Un seul pack sauf le main Et du coup pour l'exécutable on met tous les fichiers plus le main Et pour les tests on met tous les fichiers plus le test J'avoue que c'est bizarre hein Parce que là ça fait un peu bizarre Mais tu partages qu'un fichier quoi Quoi que... Moi tu sais que tous les autres sont pas testés Bah je sais pas en fait le truc c'est que Là t'as tous les autres fichiers partagés avec les tests Ouais mais vu que j'ai pas de tests En fait J'ai un test aussi sur les tilesdesk Et du coup il y a que celui là qui... Qui est partagé Ce qui est pas complètement déconnant Mais j'avoue c'est un peu bizarre hein Mais surtout que je le foute deux fois en fait dans execs source du coup Eh oui du coup il faut que j'arrive du execsrc Vira de là en fait Après ça compile il y a pas de problème mais bon Tu te lances du coup à mettre que... Dans execsrc mettre que le main Que le main du coup et tout le reste dans source Comme ça Mais du coup tout est partagé avec les tests du coup Ouais Si tu flingues ta compile de l'exécutable Tu flingues tes tests avec Je fais pas déconnant en vrai C'est niqué c'est lité Voilà En terme de... De CI Je vais mettre la compile Je vais commencer à... Tu te le mettre comme ça parce que... C'est un peu voué à grossir ça Si on fait pas de mariole Tu peux même mettre une virgule ouais Eh oui Eh oui j'ai pre-shot J'ai pre-shot Vu que le fichier a changé On va te recompiler Putain Non c'est parce que t'as changé de maison Oui C'est le fichier maison qui a changé Du coup il repasse tout dessus C'est rigolo parce que bon Genre il y a rien qui a changé D'un point de vue logique Mais il est obligé de le faire C'est marrant Ça me fait marrer Ah t'aimes bien voir les ordinateurs trimés Gratuitement Ah grave Moi les machines je les utilise Voilà Effrayant n'est-ce pas ? Ah je dis ça et puis après ce sera l'avènement des machines Et on sera dans les mains On pourra dans Matrix et c'est les machines qui nous utiliseront C'est ça On va tout gagner Et ce sera de ma faute Ah ouais Ok J'ai oublié d'annoncer qu'il y avait le Le stream Ah mais tu l'as pas vu sur le Sur le discours de Ah je suis un sec Du coup voilà ça Avec une heure de retard mais bon euh voilà quoi C'est Ça arrive Est-ce que L'e-strip va commencer dans moins une heure Bon du coup euh, avec tout ce merdier et tout ça, c'était pour pouvoir ranger les La, la, la data Enfin les game structure quelque part Ouais Ben non Faut faire des trucs Faut que je vois comment je l'appelle surtout Je regardais parce que du coup là Le load du main menu Il renvoie un optional et pas un up status Si l'optionnel est nul tu renvoie un up status error Oui c'est ça Est-ce que j'étais en train de me dire est-ce que je renvoie un up status et l'objet Ca sert pas à grand chose Donc C'est parti C'est parti Comment on va appriser C'est parti C'est parti Encore un header Tu es quoi ? Oui oui non mais je te dis on va finir avec plus de header que de fichiers cpp En même temps l'inverse sera surprenant Bah ça ferait qu'on aurait des objets bien localisés qu'on a pas besoin de partager entre plusieurs fichiers Ce qui est pas forcément mal Mais là on reste si on retire lui Y'a pas tant de header que ça Ouais s'il y a quand même tous les components qui sont préconstruits et tout ça C'est le merdier Ouais ouais bon d'accord Très bien Game info desk Tout de suite On va le mettre au complet Ah mais putain Descripteur Carte descripteur je l'ai mis en entier Le tail desk je l'ai mis en desk Mais des fois je me saoule Donc là dedans Ah oui mais du coup il va me Du coup il me faut un Énancer vecteur De deck De decks Sachant que Dur à écrire Comment ? C'était dur à écrire C'est vrai C'est chaud Mais en sachant que du coup les decks Y'en aura pas 56 millions Et euh On va voir plusieurs decks Bah en fait un deck c'est une pile Une pile de pioche tu vois Ah oui Du coup genre les items Ils sont dans un deck Les monstres ils sont dans un deck Oui d'accord ouais ouais Plusieurs type là S'il fait que du coup t'en auras plusieurs Après t'en auras normalement un nombre fini tu vois genre t'as pas de deck Et c'est que tu connais pas son existence C'est ce que j'ai en train de dire Est-ce que t'auras pas besoin de Connaître le type Quand tu les utilises De savoir que Normalement non Ok Non parce qu'au final Ça te renvoie une carte des scripteurs Et t'as pas des trucs où tu dois piocher Tu dois piocher dans un deck en particulier Si justement par contre il y a des fois où tu dois récupérer un deck en particulier Et c'est là où je me dis bah en fait le Enfin en fait entre guillemots on devrait avoir une énum pour dire quel deck c'est en fait Ouais c'est ça limite tu peux faire un stack de fer avec une énum Oui c'est ça Oh mon dieu C'est facile Il fait la lutte C'est sorti de la plupart là Non les monstres Donc voilà typiquement on aurait à On va mettre les héros en premier parce qu'on est pour les héros Est-ce qu'il va y avoir ? On peut être pour les gentils Alors l'isteme Il y en a sûrement d'autres tu vois mais Là comme ça j'aurai quand même bien Au pire ça se rajoutera Ça sera déjà bien ça Le hall bien sûr Il faut que je lui Il faut que je lui C'est pas obligé hein Il doit y ameter là Ouais mais c'est combien du coup la valeur ? Il faut que c'est la plus proche ? Je crois qu'il va essayer d'avoir la plus proche Je crois que ça dépend du compilo Mais je pense que ouais S'il est pas trop con Il va essayer de faire un 8 Je crois Bon quand même il faut pas Mais compilo Est-ce que quelqu'un va nous le dire ? Je suis pas sûr ça Oh les internet ? Ouais En fait le truc c'est que c'est dépendant du compilo ils vont pas nous le dire Il y a des chances J'ai vu que c'est un peu Sinon tu fais un print de la taille C'est un peu floodé par le default value tu sais Ouais Bah du coup ce serait plutôt un stack buffer qu'il nous faudrait avec la taille exacte Avec plein de static cast Oh putain Je crois que là t'es pas obligé dans le... Ah ouais ? Quoi que je sais pas Bah il va pas me le retrouver la valeur Bah mais tu vois je peux pas static cast dans un type si je lui donne pas de type de base Bah si tu peux C'est pas safe tu vois Mais c'est pas oui C'est ça le truc c'est que c'est pas safe Autant... Autant lui donner un type euh... Un type Type Euh... Arithmétique c'est dans euh dialecte ? Ouais Ouais Incroyable ou pas ? C'est fou Je crois que c'est ce que je l'ai vu passer il y a pas longtemps Du coup je m'en suis encore Ha 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 C'est de fraud T'as même pas réfléchi quoi Faut que je mette les dynes quand même Faut que je mette les dynes quand même C'est pareil dès que type je pense que ça va finir à un moment ou à un autre par voler dans un nether particulier parce qu'il sera nécessaire à différents endroits Donc on a ça Ensuite on a le tile bag Qui... qui de quel type euh... c'est pas un type le tile bag si Oh rendu, en auto, j'suis niqué Dans ce que ça va être Et voilà Ah mais j'ai pas... j'ai commencé le serveur, c'est de me faute Ca va pas marcher quand même hein Mais bon on sait jamais C'est un truc les tiles Il y a un moment il faudra peut-être que tu Stock, rechargement Genre pour telle configuration de flag Ca te donne telle Telle image avec telle rotation Pour faire la ficheuse après Un vu pour la ficheuse ouais De toute façon faudra sûrement les retravailler un peu les tiles Là actuellement elles sont très simples Ouais c'est ça C'était le tile descriptor J'étais pas complètement con Il y a un tile descriptor où il y a les openings Et la texture associée Donc en fait ce sera là dedans Qu'on va dire C'est telle texture Telle texture Telle texture Telle texture Ouais Et ensuite il y aura un truc Après il faudra un objet du Wii Qui représente la tile en fait Ouais c'est ça C'est lui qui fera le mapping Enfin qui fera la rotation qu'il faut Qui s'occupera de la rotation Et du coup ce sera l'instance qui devra faire La La Comment dire là Le pont entre le gameplay et l'interface Parce que si tu le tournes dans le gameplay Il faut que l'image tourne et que ce soit toujours cohérent quoi Du coup je pense que ce sera l'instance qu'il faudrait C'est vrai qu'on peut tourner en gameplay Ce qui du coup on fait pas vraiment une instance mais un contrôleur Mais On peut tourner en gameplay je crois Il me semble En tout cas il y a un rotate tile dans le fichier Donc j'espère qu'on peut le tourner Sinon c'est fait chier pour rien En plus c'est le super rotate tile On a fait défendre de l'extrême avec du beatwise Ouais Avec pas beaucoup de castes Ouais pas beaucoup de castes Il y en a 3 par ligne Enfin il y a une ligne où il y en a 3 En effet Il y en a pas un qui est superflu quand même dans cette histoire là Je crois pas Bah genre Parce que le Le binaire ça te sort un U32 je crois Ah c'est pour ça ? Non Des opérations Ah il peut pas te renvoyer le même type quoi Enfin c'est... Je crois pas Salaud C'est salaud Alors par contre le tile bag Le tile bag ça renvoie un Vector de tile descriptor Qu'en fait je vais quand même avoir un vecteur Ouais après là tu connais la taille aussi normalement mais... Bah en fait non Non parce qu'en fait Là le tableau Là actuellement tu vois c'est le jour Il y en a un de chaque Mais en fait le bag lui-même In fine on voudrait par exemple qu'il ait 20i 8 all Ouais 15 up par exemple tu vois Donc en fait non Sa taille à lui on le connaît pas vraiment D'ailleurs dans la description est-ce que tu vas te faire chier avec 20 fois le truc ? Ou est-ce que tu voudrais pas plutôt une description où tu mets une paire du type que tu veux et du nombre ? C'est une très bonne question C'est une très bonne question Mais ça on verra à l'usage je pense Ok C'est vrai que ce sera probablement plus intéressant d'avoir une paire et... Et dire bah voilà 8 comme ça, 10 comme ça, 15 comme ça et... Et au moins comme ça ce sera plus simple Bon ça se change, ça devrait changer pas trop difficilement dans le loader en vrai Ouais ouais Il va falloir que je split ce fichier parce que là il y a le deck, les cartes et les tailles en même temps quoi N'importe quoi Là c'est le problème des trucs comme ça la... enfin... Le loading ou de sérialisation C'est soit tu mets ta fonction loading partout dans chaque fichier pour découper, soit tu mets tout au même endroit Merci Marie-Jean Berg pour le raid, bienvenue à vous, asseyez-vous, prenez une bière Non prenez pas de bière, c'est honteux, c'est pas bien Faites pas ça, prenez plutôt un jus d'orange, c'est bien meilleur pour la santé Ouin T Ouin T Salut à toi Salut, comment ça ? T'as vu de la lumière et t'es passé ? Bière je préfère Oui mais on peut pas inciter à la consommation, ce serait mal venu de notre part Alors quoi chacun choisit ? C'est lancé goût Y'a ce que vous voulez dans le frigo ? Bah tu viens d'où du coup Marie-Jean Berg ? Si tu raid, tu nous faisais quoi juste avant ? Elle est en stream Nomme ton stream, je te nommerai quoi, ça ne veut rien dire monsieur Mais ça faisait classe Ça faisait classe, ça fait proverbe chinois, ça marche bien Petit jeu 2D de crafting stylé Utilisant un boteur du coup, Unity, Unreal peut-être ? Ou Game Maker ? Je pense que j'utilise Game Maker Godot Godot C'est vrai qu'il y avait une jam Godot ce week-end en plus Ah ouais ? C'est fait par je sais plus qui Il y a des trucs stylés qui sont sortis Unity C'est bien Unity pour faire des jeux de décompte Pour ne pas se voir ? Nous qu'est-ce qu'on fait ? Du coup en fait on travaille sur un jeu de cartes Donc un jeu de plateau en fait Qui est de l'univers d'un collègue qui n'est pas là ce soir Parce qu'il était indisposé du coup il ne pouvait pas nous rejoindre Ou du coup en gros dans le concept on contrôle une guilde Donc une guilde d'aventuriers Et du coup chaque joueur emmène dans un donjon 4 héros au début de la partie Et le but du coup c'est d'être la dernière guilde vivante Ou de tuer le boss du donjon Si je ne m'abuse Et oui je suis très approximatif dans mes explications Parce que moi je m'occupe du développement et pas du concept du jeu Et du coup je ne suis pas du jeu J'ai une tendance à oublier un peu des informations parfois cruciales Et le donjon il est construit au fur et à mesure par les joueurs Au fur et à mesure il est construit au début normalement Ah d'accord C'est à dire qu'on a des tiles Un sac de tiles normalement qui sera utilisé par les joueurs pour construire le donjon De sorte à ce qu'à chaque fois il soit différent en somme Des tiles qui ressembleront à ça et qui ont été faites aujourd'hui même Parce qu'on est complètement à la bourre et que ça avance pas de masse Mais voilà Et merci pour le logo il est tout à fait charmant Et en effet il y a une grosse vibe de Darkest Donjon Parce que c'est une grosse inspiration aussi du projet Et voilà je ne sais pas si j'ai oublié des trucs GatGat Non mais en parlant du logo ça me fait penser qu'un truc qui prête intéressant à faire c'est un splash screen avec le logo Ouais en plus on a dit qu'on pouvait faire un splash screen très facilement avec le target page Ouais Tu m'avais dit ouais c'est de la merde moi j'aime bien T'avais pas dit que c'était de la merde j'exagère un peu mais voilà Et bien merci à toi merci pour le raid et puis écoute on essaiera de voir si on peut aller sur ton stream une prochaine fois Ah ouais ça a l'air intéressant aussi Bonne soirée Je vais aller scruter vite fait ce qui est fait Par exemple si tu fais un splash screen je pense que le premier truc à faire c'est de mettre une option pour le désactiver Pour le passer ouais Ou alors faut qu'il soit vraiment pas long quoi Ou que t'aies une touche genre espace ou espace ou espace ou espace On met n'importe quelle touche Ouais Bah oui ça peut être intéressant On peut pas baigner deux actions sur la même touche Oh 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 Je sais plus c'est quoi qu'on a laissé de faire et ça c'était mal passé C'est pas deux touches sur la même action je crois Ouais c'est ça Mais du coup ça revient en même en fait si tu mets n'importe quelle touche Tu pourrais Trix en disant ouais action c'est A, B, C, D, E, E, F, E, H, I, G, K Oh mais il faut connaitre un celui qui ne marche pas C'est très chiant Mais on doit pouvoir faire un callback sur un point genre n'importe quelle touche Ouais Je note ça Je sais pas où mais je le note Le vecteur il a besoin de la définition ou bah Je crois hein Je sais pas Quoi ? Je pars plus Je pense que oui bah oui parce qu'il doit faire une alloc avec la taille euh oui ça va Bah je suis pas sûr hein parce que là il est fort à redéclair non ? Ah bah peut-être pas alors Merci C'était fort aimable Alors le stack buffer c'est rangé dans quoi ? C'est dans un dialecte de buffer non ? C'est dans fondamentals ? Un dialecte de stack buffer C'est dialecte ? Putain je l'avais vu au début Pourquoi j'ai douté ? Par l'allocation ? Bah oui je me suis dit en plus euh ni 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 Ah d'accord Ni bien je suis nul Et en plus c'est dans buffer et pas stack buffer c'est ça hein ? Quoi ? Du coup j'avais écrire stack buffer bien sûr Oui Et vecteur par contre c'est dans fondamentals ? Non c'est dans containers ? Eh oui Ça je me suis repris assez vite Ça je me suis repris assez vite C'était un peu débile de ma part Mais du coup il va me falloir nécessairement Un allocator Un allocator Du coup je vais avoir besoin d'un constructeur Donc là il est pas content parce que deck n'est pas déclaré Le stack buffer lui par contre il a besoin de connaître la taille Oui tout à fait Du kill allou directement Une clé Une clé Une carte Deck Deck Desculteurs Du tout 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 Du tout tout Du 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 tout Peut-être que tu serais pressé en référence quand même, l'allocator, on est pas des sauvages. Et puis après je vais prendre des... Il y a des vector view, un truc comme ça. Pardon, pardon, j'étais en train de regarder les streams de Marie-Jeanberg. Ah c'est le span, ça s'appelle un span. Tu regardais le stream de... Oui. De Marie-Jeanberg ? C'est de la balle du coup ? Il a des meilleures textures que nous. Quoi ? Eh, nous on a que 5 textures aussi. Ouais. Le jeu ne peut pas être plus léger que ça. J'avoue. Ah, le jeu est une passion plus avancée. Ah. Bon bah faut qu'on rattrape notre retard. A très dur. Ça se fait. En même temps, forcément, on part de plus loin. Qu'est-ce que je cherchais moi un span ? Un span de deck. Et... Sur un stream de Deezer par contre. Ah ouais. Ah c'est du stream... Stream XX. Il y a des pauses. C'est du stream de la journée quoi. C'est du... Ouais je pense. Parce que c'est pause déjeuner au milieu. Ça a l'air styléant en vrai. Bon je regarde pas du coup de vidéo pour pas rentrer en conflit avec le son du PC quoi. Je regarde les vignettes, ça a l'air stylé en tout cas. Du coup ça c'est un DEX. Du coup ça c'est un DEX. Et du coup s'il stream la journée, on va pas les RAID. On va pas être compatibles. On va trouver un moyen. Donc ça... DEX. Donc normalement un Vector, un static buffer, non. Un static buffer je peux rien faire, je peux pas l'allouer de base. Non. Enfin j'ai pas à l'allouer de base, faut juste que je l'initialise. Tu dis quand tu le remplisses de trucs vite. Par contre le type bag, lui je peux le dire à l'alloucator et le span d'objet, non ? Non. Non, je peux juste lui envoyer l'alloucator. Tout à fait. C'est nul. Je crois qu'on a eu le même débat sur le dernier stream. Oui. Sur le fait qu'on pouvait pas envoyer d'objets directement pour construire le truc. Est-ce qu'on peut lui envoyer une taille ? Non, même pas je crois. Non, non. Alors la taille, du coup on en a discuté un peu et on l'avait pas fait au début parce que, déjà dans la STL, tu peux faire, tu peux envoyer une taille, mais du coup t'as un vecteur de int, c'est un peu galard de savoir quel constructeur fait quoi. Et sinon, en matière générale, quand t'envoies juste un chiffre, c'est un peu compliqué de voir que ça correspond à une taille que tu peux allouer. Du coup, trouver ça pas clair. Bah si c'était pas une taille, ce serait quoi ? Bah on ne sait pas. Bah du coup... Une valeur peut-être, je sais pas. Bah une valeur, mais ça ne marche que dans le cas d'un vecteur de int, tu te doutes bien que du coup ça ne peut pas être ça, si ça ne prend qu'une seule valeur. Ouais, mais du coup on trouve ça pas assez explicite. Non mais ok, très bien, mais c'est... Voilà. Pour le coup moi ça m'avait choqué de ne pas pouvoir initialiser une taille. C'est pas très grave. C'est pas très grave de toute façon. Sources, gameplay, limit, flow, desk. Descripteur, tout de suite. Ça va falloir mettre des conneries à un moment. Faut pas que tout... Ah non, vite la merde. C'est-à-dire de faire un descripteur qui met tout cas vide mais c'est plus dans deck qu'il faudra ça. Un descripteur qui fait fou, ouais. Un descripteur ça. Un truc simpliste vu que c'est dans un stack buffer. Comme ça tu peux au début remplir avec... Pas grand chose. Genre avec des objets vides tu veux dire ? Ouais. Ouais du coup il faut un constructeur par défaut et... Ouais mais après je pense que deck il a un vecteur dedans donc quand tu passes la loc. Le locateur mais... Je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. Je sais plus où j'ai mis... En fait si tu passes directement les decks, tu peux initialiser par copie. Tu peux initialiser par copie ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Bah qu'on le voit. Là c'est... Non c'est dans leader. Le leader sur... Game play. Ouais. Bon déjà on va... On va faire ça tout de suite. Ça... Ça va peut le faire ça. Descripteurs... Voilà. Pas de souhait. Game info descriptors... Pas de souhait. Pas de souhait. Je sais pas pourquoi j'ai dit descriptors. Haders. Game play. Game info descriptors. Donc... Donc... Donc on a dit qu'il fallait aller regarder dans deck. Mais pas deck, on va le voir ici. Bah en fait les decks ils pourraient te créer comment ? Tu vas te créer dans le load avant c'est ça ? Ouais. Et après tu les passes là-dedans ? Ouais ils ont un nom et des cartes. Du coup ils ont pas de... Il n'y a pas de constructeur par défaut. Là dans ton descriptor ce que t'as passé c'est des decks c'est pas des decks descriptors. Quoi ? Bah ça marche pas. C'est pour ça qu'il y a une idée qu'ils connaissaient pas deck. Peut-être que tu peux les move du coup directement. En fait. Bah je me disais pareil. Ce serait mieux non ? Là si tu les move il faut que tu aies un constructeur par défaut. Parce qu'il faut d'abord que tu initialises avec un truc vide et après tu move dedans. Ah attends. Sinon ça va mal se mettre. Ça va mal se mettre hein. Bah. Du coup je pense que c'est pas un spam que tu veux prendre. Comme type. Pourquoi ? Bah je pourrais pas move si c'est un spam. Parce que le spam est pas au nerd du truc. Tu pourras move hein mais c'est pas très propre. Pas sans péter quoi. Ouais je pense qu'il vaut mieux que tu prennes un stack buffer carrément. En fait et tu feras les move à la main dedans. Ah parce que le stack buffer je crois que tu peux pas les move. Vu que c'est de la mémoire statique sur la stack. Mais ce que tu peux faire c'est le remplir d'un côté le servement. Ensuite tu l'envoies en ref. Et ensuite toi à la main tu vas faire un move d'un stack buffer vers l'autre. Enfin du coup d'élément en élément du coup. Ouais ouais. Pas de stack buffer en entier. C'est ça. Bien. De toute façon je crois qu'à l'heure actuelle on a pas. On a pas de... Enfin genre on a qu'un seul deck donc y'a pas vraiment de structure de tableau de deck. Donc dans le moment c'est pas très grave. Donc on a dit ici c'est pas un spam. De toute façon c'est un stack buffer deck descriptor. Ah c'est le type avant la taille. Et la taille c'est stat. Cast. 8. Et la. Peut-être que tu veux faire un using. Tu crois ? Parce que tu vas en avoir besoin aussi. Tu vas devoir le mettre du coup dans le code client. Plus dans ton cpp. Plus dans. Ah non j'pensais pour tout le type en fait avec le stack buffer. Ah. Ouais j'avoue. Tu te travailles pas. Non je vais pas le copier à la main. Ce serait con. J'ai oublié la... Le chevreux. Le deck va faire. Ok. 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 Par contre le type bag on est d'accord que je peux faire un... Un resize. Ouais. Bon sachant que le derrière je vais le push dedans donc non. Quand c'est un spad tu peux... C'est quoi du coup c'est euh... Push ou... Tu peux faire. Tu peux pas faire un happen many. Et du coup... Ou happen from. Happen from et t'as pas besoin de faire un resize tu passes le span et puis le fait. Y'avait un truc où une fois on avait essayé de faire ça et y'avait quelque chose qui nous avait empêché. Happen from et ça. Normal tu peux passer le span. T'étoiles. T'étoiles. Parce que c'est dans l'implémentation ça. Mais tu peux passer directement le span. Ouais du coup il va bien... Il va bien récupérer le bon type derrière quoi. Il va pas faire le débile. Et il faut lui donner une taille ou euh... Ou euh... Ou juste ça c'est d'ailleurs. T'as la taille dans la spade. Ouais mais des fois que... Des fois que tu voudrais... J'aurais à peine qu'un certain nombre d'éléments. Et bah tu redéfines une span qui fait la bonne taille. Tu fais une span de span. Span span. Une span de ton truc mais qui est... Span span. Je suis parti. Tout à fait. Donc on a dit là ici faut qu'on... Et oui. Maintenant j'ai pris le réflexe tu vois. Non parce que moi en vrai j'ai jamais le réflexe de faire ça. Mais c'est pas vrai. Bah entre ça et euh... Et euh... Et en... I inférieur à... Exactement la même chose. Et en plus d'ici on va... C'est ça un peu kif-kif. En termes d'aucune... Parenthèse. J'ai l'impression parce qu'il a pas été d'accord avec mon indentation. Donc ici on a dit il faut qu'on... Il faut qu'on prenne du coup... Dex Crochet O. Enfin c'est un NLC Move de... D'abord faut que tu l'initialise. L'initialise avec... Avec un default. Ouais. Je t'appelle... Faut que ce soit un truc in place en plus non ? C'est new. C'est du coup c'est... New. C'est un pointeur sur l'endroit où tu veux donc... Soit ex plus. Ah ouais non faut que je re... Ouais. C'est un truc du type et des arguments. C'est quoi le type ? Mets des scripteurs. Je pense que ton argument sera avec l'allocateur. A priori j'ai ça au minimum en fait. Ouais. Ouais. Ce qui est un peu dommage du coup parce que du coup... Tu te retrouves avec des objets où t'es obligé d'allouer de la mémoire pour rien. Enfin non ça alloue pas de la mémoire. Ça fait pas d'allocation. Ouais. Y'a pas d'allocation. Ça fait juste peur à avoir de l'allocateur alors que t'en as pas besoin quoi. Ouais c'est juste pour le stocker. Donc ensuite je le move. On est d'accord là-dessus. C'était ça le but. Mais par contre je le détruis pas parce que de toute façon ce sera le LUT qui va s'auto-détruire et euh... Pour lui laisser le client gérer ça. Mais du coup le stack buffer quand il se détruit... Il détruit les objets intérieurs ou pas ? Non. Du coup faut bien faire une boucle avant pour dire euh... Je détruis un à un les objets machin tout ça. Exact. Donc euh... C'est exactement ce que je vais faire. Ici... Dans le destructeur en fait. Tant qu'à faire. N'oublie pas l'include pour euh... NLC move. C'est dans quoi ça le dialecte ? Non. Fondamentales ? Non. J'ai perdu. C'est dans quoi ? C'est dans quoi ? Dans méta. Ah méta. Mais oui. Mais bien sûr. Ça ne pouvait être pas... Que méta. C'est quoi ces moves du coup ? C'est pas X. Bon bah j'ai plus petit. Ah celui-là il est un peu piégeux. Donc il y a ça. Ensuite il faut que je fasse mon destructeur. J'ai pas pris le bon truc. Ah oui. Euh... Pour ceci dit euh... Mais... Tu vas arrêter avec ton point d'exclamation là ? Mais il n'y a pas de E là du coup. Ah je ne l'avais pas retiré le E ? Non. Oui. C'est impressionnant ça. Donc ça... Normalement c'est bon. Tu vérifies que t'as bien le constructeur de deck descriptor ? Non oui. Il faut déjà que je fasse le constructeur par défaut du coup du deck descriptor sans descriptor. C'est ça. Après le destructeur en vrai je peux le mettre en default non ? Oui. Tu peux ne pas le préciser. Il est trivial. Oui mais euh... Par contre euh... Il sait... Allo... Capteur... Escorté... Loc... 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 On peut ne rien mettre et juste le Loc... Moi je crois qu'il faut qu'il se passe une span. On l'avait déjà fait euh... Un... 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 Par contre lui... Ça ça marche. On le sait. Oui. Faut que je fasse... Extreme... C'est le struct, ah... Allo-c-nder-scorte. Classe. Allo-c-ter. Bien sûr. Et euh... ouais il n'a pas l'air d'aimer en fait non je suis en train de chercher le string few du coup tu peux lui avoir string few je crois que tu peux l'utiliser avec nulle ptr et 0 je peux lui envoyer nulle ptr en deuxième argument ? dans un argument accroche accolade du ptr,0 du coup pointeur et taille du coup j'imagine c'est ça ok je commence à avoir mal au dos j'ai une posture pas terrible c'est l'âge ça ouais bah oui ça on n'est plus tout jeune donc ça c'est bon donc maintenant il a bien un constructeur tout bidon et c'est dans le load où je vais devoir m'emmerder donc ici on a dit déjà on a dit faut rajouter l'inclode oui bien sûr c'est pp c'est une bonne idée ça tu as excellent ouais le nouveau fichier fait exactement la même taille en nombre de caractères que dès que des sculpteurs avec son balèze j'ai une envie soudain de régler ce problème tout de suite là parce que sinon ça va être chiant parce que sinon je me connais je vais le traîner pendant je sais pas combien de temps mais non ça c'était le cpp bon il fallait le faire aussi mais c'était pas le but je suis reparti dans source il résiste en fait il résiste mentalement à ne pas se faire en renommé c'est pas le bon nom mais c'est pas le bon décidément donc taille c'est pas le bon décidément donc taille c'est pas le bon décidément est-ce que j'ai dû rajouter le leader dans le cpp ouais parce que là normalement si je compile sans que sans que le leader soit ajouté ça va toujours compilé on verra toutes les modifs la même sortir que les erreurs de taille des sculpteurs et oui c'est bon comment ils chantent les les dossiers à ce qui met tous les problèmes dossiers on n'avait pas changé c'était le test que j'ai changé ensuite il y a de taille au dehors j'ai fait une connerie oh putain ça c'est le deck il n'est pas très d'accord ah mais peut-être parce qu'il faut que j'ai une clé de string du coup ou au moins un span ah non parce que là du coup tu avais utilisé le constructeur par défaut de la struct t'as ajouté un constructeur il n'existe plus faut qu'on mette un constructeur qui prend les trucs ah du coup il faut que je le crée parce qu'il n'existe pas c'est ça on a la value et puis on a des allocateurs dedans là je peux l'envoyer directement ou faut que je fasse un nlc forward ça c'est un move même mais c'est moins c'est terrible tout c'est move partout là move to cards move to cards on est arrivé ok et il va dire que il n'a pas de move constructeur on pense quoi que attend c'est l'optionale qui est l'heure de un petit constructeur il n'a pas de copie constructeur normalement pourquoi il y aurait une copie alors on est passé pour le pack sur la copie quand il n'y a pas de move et du coup d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas de copie alors qu'en fait il n'y a pas de move et là ils disent le film n'aime oui bah oui parce que c'est une string donc il n'y a pas de copie de string du coup faudrait juste que je définisse un constructeur de move un mouvement ouais qu'elle tannées et doit lui c'est plus oui bah oui c'est pour qu'on soit l'optionnel du coup je peux je peux faire la même chose non ouais juste avec le rhc savant quoi c'est ça exact list et le majuscule du coup ah si la majuscule ouf ça fonctionne donc on est revenu exactement à l'état initial avec 3 constructeurs de plus c'est beau il s'est passé des choses quoi et remarque le move tu peux tenter il y a le default tu penses ? vu que tu fais qu'un move des membres on va garder quand même au cas où en histoire de ne pas se faire chier bon bon non tu crois qu'on prend le z mais aucun rapport pourquoi il sort ça comme erreur maintenant ? ah mais parce que j'ai remis le j'ai remis celui-là ah d'accord le petit default il marche bien on va laisser ça c'est ce qu'il avait été supprimé parce que parce que tu avais parce qu'il ne fait pas de base non ? je sais pas si si il le fait de base si t'as pas d'autres constructeurs en fait mais c'est que tu avais du coup d'erreur on s'est tombé je voulais être une part des fois mais du coup tout de suite tant qu'on est j'avais eu d'erreur sur cette ligne là c'est faux tu as du coup toutes les horaires se sont barrés quoi quelle grosse blague du coup là on a dit on l'a ajouté donc ici on ne renvoie plus à un app status mais c'est optional de game info descriptor du coup la grande question de il n'y a pas de constructeur si du coup il va me faire une copie constructeur pardon je ça vu que je vais faire un optionnel de ce type là enfin pas par copie mais par mouche je pense faudrait que je définisse tout de suite et oui tu as oublié de définir à la main parce que en plus il y a le stack buffer stack buffer qui n'a pas joué donc tu veux le spécialiser et oui j'ai pas j'ai pas dit que j'avais un descriptor non plus donc ici ceci dit au moins l'avantage non parce qu'il faut au moins que je construise par défaut mon deck tu vas être obligé de faire la main sauf le tileback tu peux le move directement c'est un vecteur mais pour le deck ça sera la même bien resources pour le cover c'est pas mal ça non non c'est plutôt plutôt bon là dessus donc comme ça on apprachote tout de suite le pétage d'optional je l'ai vu venir donc tout ça on change rien si les retours tous les returns il faut qu'on ne passe pas de parenthèse je pense qu'il s'est passé j'ai écouté trop à ce moment pour la santé surtout c'est que plusieurs fois j'ai essayé de me dire vous allez vas-y j'arrête de mettre des parenthèses à mériteur ça revient tout le temps je suis toujours pas en mettre c'est pire que t'as tué c'est pas faute d'avoir essayé tu vois j'en ai oublié un donc là on va on va renvoyer du coup le comment on appelle ça le game info donc là par contre là t'es ton deck je crois qu'il a pas le bon type faut que je crée le l'arrêt c'est déjà mon type normalement ouais je prends pas en rhs je prends un span c'est un peu con parce que du coup tu vas tout reconstruire mais lui passe c'est un vecteur et puis l'ouvre je peux le passer en rhs du coup ouais comme ça c'est exactement le le move constructeur c'est où ça est-ce que tu peux pas je crois que tu peux feinter et appeler le un constructeur dans un autre genre tu vois dans le constructeur tu peux faire appeler gamme à fond inspecteur de attends tu vois un allocateur c'est chiant ça me paraît chaud quand même ton histoire d'ailleurs comment je sais que ça me chasse dans le move constructeur j'ai pas d'allocateur mais c'est pas tu en as besoin pour le vecteur et il est déjà dans le vecteur à l'armée en effet c'est la douche obligé de garder l'allocateur semble-t-il effectivement c'est relou plus en vrai en vrai si j'ai enfin si j'en ai encore besoin pour pour ça en fait toujours que besoin pour ça parce que le le style bag il en a même plus besoin de l'allocateur vu qu'on prend dans le ou alors tu fais pas de descript de constructeur avec un allocateur et tu fais directement un constructeur tu prends ah oui un truc mauvais mais du coup tu peux pas parce que ça vous va partir d'une mémoire pas initialiser ça va faire du caca ouais c'est l'arnaque c'est l'histoire ça ouais bah c'est juste un peu le choix que de stocker l'allocateur pointeur en pointeur en plus quoique non tu veux être en référence ça dépend que tu fais pendant le monde je peux le mettre en ref ouais comme ça j'ai toujours pas à le définir au moins faut que je le move du coup non non tu peux garder celui que tu as en fait celui-là je le garde du coup ouais enfin en priori du coup on va et du coup tu fais juste des descripteurs de l'allocateur si j'en ai pas si je bouffe un objet qui est construit dans un objet qui est pas ah oui le problème c'est que là ouais bah tu faut que je move l'allocateur mais non c'est RHS RHS pour un allocateur et du coup faut que tu fasses une et bah faut que je reprenne quand même l'allocateur en fait mais pas en move du coup c'est une référence dans dans l'initialisation là ouais ouais je garde l'allocateur ouais je garde l'allocateur ici du coup ouais parce que je suis obligé de le choper donc ça c'est bon parce que maintenant on a non on a besoin de l'allocateur j'ai pas mis l'allocateur il y est où l'allocateur je me suis perdu voilà allocateur et par contre dex donc c'est game info descriptor dex dex oh là t'as vu ouais ouais c'est un peu fastidieux donc là on a dex crochet non faut que je fasse un new place en fait ouais euh donc c'est un deck descriptor il va être il est 8h allocateur allocateur je pense qu'on finit ça oui carrément euh donc là normalement c'est bon en vrai faut que je change l'appel enfin je pense à essayer de faire un défaire pour appeler le destructeur ah oui du euh euh du de ton deck on peut faire c'est un t optionnel c'est un t optionnel c'est un t optionnel j'ai multiple comme un sec alors qu'on fait des autos partout c'est égal à nul on envoie le app status ouais on s'appelle toujours application status c'est pas ouf ah oui carrément ouais enfin c'est vrai je l'ai utilisé que là je crois je vais essayer de boucler ça assez vite euh c'était quoi cette application ouais il y avait un usage application status bah écoute on va on va dire que application status survie à cette histoire parce que bon j'ai bien fait de vérifier ok euh très bien tout ça euh faut juste rajouter du oui quoi ? dans ta loadlight faut que tu fasses euh la destruction ah oui le défini peut-être que tu veux 7 des trucs dedans aussi donc t'as un deck de chargé 7 des trucs dedans ? ah oui carrément hein c'est quoi genre dex crochet euh oh putain c'est reparti pour un tour quoi on va dire que c'est le héros il s'appelait juste deck je crois il s'appelait juste deck je crois ouais il va faire un nouveau ça va compiler il va faire un petit défaire pour euh là c'est pratique le défaire vu que c'est scoper donc là faut que je reprenne tout ça ouais si t'es pas scoper tu devrais récupérer le retour enfin construire ton truc faire la destruction et le renvoyer il s'est passé un truc étrange là ouais c'est pas du tout ce que je voulais faire ça non plus c'est pas ce que je voulais faire ça si je dis pas de conneries ça devrait être bon ça devrait être bon ça devrait être pas mal ça va pas compiler pourquoi j'ai pas ah c'est juste l'instinct de on a tellement bossé que forcément ça va pas compiler c'est trop longtemps que c'est trop longtemps qu'on attend euh euh donc on a dit source euh déjà j'ai pas oublié de le rajouter c'est plutôt bon signe c'est ce que d'habitude c'est sa spécialité quand même alors on n'est plus sur 10 erreurs ou 25000 voilà c'est déjà peut-être ça va alors ça dès qu'il le connaît pas ça va on va aller par là arrondi il manque des includes de range sûrement dans le main j'y ai pensé en l'écrivant je me suis dit mais dans le main je crois qu'on l'a pas forcément utilisé campho descriptor ah ouais marrant range 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 effectivement il n'y a pas c'est dans dialecte on a dit ouais c'est range directement oui est-ce qu'il est dans oui non ça c'est les miens non menu page non mais il est déjà présent on a quoi ici le deck quoi object of type est-ce que ton deck c'est un move c'est pas un copie ouais mais si le mou fait qu'un copie c'est qu'il y a du const quelque part ou alors qu'il manque un move constructeur copie c'est nul tis implicitly because because the user declare un move constructeur ouais fais voir l'endroit où tu fais les trucs c'est ici on est d'accord hein que je regarde ouais ligné 13 c'est bien ça il est pas const pourtant il est pas const il y a ligne 24 aussi ouais c'est lb il a bien constructeur par move il est default c'est exactement ça la ligne tu sais c'est celui on avait dit ouais on le fait machin et tout ça pis après tu me dis bah on peut le mettre default en fait pis je te croyais pas et après il veut faire une copie là alors là est-ce tu définis le... je pense pas que ça soit ça je pense pas que ça soit ça c'est littéralement ça le mouvement on est d'accord ouais que je viens de pas me faire chier pour rien eh tu manque des... ouais c'est rhs.d ah oui c'est les rhs bien sûr j'ai l'impression qu'il y a les mêmes erreurs ouais il faut absolument le copier en fait pourquoi ? peut-être parce qu'on passe le deck, le stagwoofer par référence tu me dirais qu'on passe par quoi ? par rhs ça me parait bizarre parce que si on le passe par rhs il saura pas quoi faire parce que... il va pas move chacun des éléments non non il va te le passer en référence il y a pas un endroit où on avait déjà fait un truc comme ça on avait déjà un stagwoofer là c'est dans les... le game flow controller c'est vraiment ici et ça après on l'envoie où ? attends c'est quoi ? tu peux voir le inis du flow controller non on fait un extract après sur un optional ouais mais ça c'est pas bien grave mais regarde dans le inis ce qui se passe c'est ça qui est intéressant c'est pareil on lui envoie un stagwoofer si après il devrait le recopier c'est des sculpteurs enfin les DLCBOOF et menu page descriptors c'est quoi son type ? c'est menu page descriptors ? euh j'sais pas C'est un truc de fin, de descriptor, de... Et dans BuzzWiddy Descriptor, t'as quoi comme constructeur qui fait une copie ? Mais que BuzzWiddy Descriptor, il accepte les copies. Non, parce qu'il a un même aussi. C'est en BuzzWiddy ou en Descriptor ? Ouais. Il a lui-même aussi un... Ah, parce qu'il a un opérateur égal de move. C'est ça qui manque. Ah, c'est l'opérateur égal. Eh oui. Saleté d'opérateur. Ça, c'est un truc qui renvoie, donc... Oh, t'es parti à faire de l'auto. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que tu mets du auto, c'est la méthode. Mais c'est bien. Bah, après, c'est... De toute façon, on lui donne après le... Bah, ouais. Tout à fait. Là, on est censé vérifier que RHS est différent de ZIS, non ? Enfin, adresse de RHS, du coup. C'est ça. C'est bien différent. Et on renvoie... ETOILEZIS, quoi qu'il arrive. Donc... On a dit... Name, c'est vraiment... Move de RHS... T'as pas l'include pour le move ici. Non. Je vois pas vous le problème. Boum, du premier coup. Il va falloir que... Que tu décolles. Je décolle bientôt, ouais. Il l'emmerde plus pour... Pour ce truc là, en tout cas. Ah, t'as mis un... Quelque part où le Tiles Escriptor, il est pas défini. Ouais, le vecteur, du coup, en fait, il en a carrément besoin, en fait. Je pense. Donc ici, on va rajouter le... Je pense, ouais. Tiles... Tiles Escriptor... HPP... Je crois qu'après, il y a surtout des erreurs dans le main. Ah, parce que là, t'as... Ah non. Ah, c'est que t'as pas changé le type de retour, je pense. De... Dataload. Non, parce que je l'ai changé. En fait, il a l'air de me dire qu'il connaît pas. 113. On est d'accord que les optional, ça se retourne en nul ? Oui. 113. Ah, 113. 113. Voici, il retourne en nul. Un lc nu. Mais il a craqué. Après, il me dit, use of undeclared game info descriptor. Il dit que... Ça, ça doit être ça, hein. Ah, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il arrive pas à trouver game info descriptor. Et oui, et du coup, il transforme son type en int. Du coup, il dit, ça marche pas. Il l'a bien inclus. Il l'a pas inclus. Ah, je l'ai viré le désinclun ? Putain, je crois pas. Je l'ai rajouté et retiré 5 fois, du coup, je l'ai oublié. Du coup, on a dit, game info descriptor. Qui a la même longueur que le deck. Comment ça va être pas mal, je crois. Optional, il est pas d'accord. Parce que j'ai laissé une erreur. Ils sont sportifs, c'est stream en ce moment. Ouais, OK. 166. Ouais, donc là, c'est deck qui, en fait, s'appelle pas du tout deck. C'est deck desk. Ah oui. J'étais vraiment pas sûr du nom. Je l'ai senti venir un peu ce mur. Et là, maintenant, il est pas d'accord parce que... Il y a pas l'opérateur égal. Attends. Comme il y a ce fonction. Je suis pas d'accord. Parce que deck desk, c'est un optionnel. Ah, c'est un optionnel. Du coup, j'ai pas besoin de le move. Je peux juste faire un extract. Exact. Bah, c'est bien comme ça. En plus, on sera sûr que c'est des bons objets. Lui, il me dit qu'il y a pas de constructeur. Il y a encore un optionnel quelque part. Ah, peut-être le tie-back. Ah, c'est le vecteur. Ouais, tu as le tie-back qui est optionnel aussi. Le tie-back est optionnel aussi. Ah ouais. Ouais. J'y aurais pas cru, tu vois. Mais tant mieux, ça simplifie un peu tous les moves qu'on a foutu un peu à droite à gauche. Je préfère faire des extracts que de mou, je sais pas pourquoi. Ouais, je trouve ça plus élégance. C'est pas ok. Alors, c'est quelle ligne ? Des succès, je pense. Et là, quand tu vas lancer, ça va crash, par contre. Ça arrive souvent avec les extracts. Je trouve que c'est ok alors. C'est ok, on va juste que... Ça va crash, c'est ça ? Si ça crash, c'est à cause des stackbuffers. Si ça crash, je vais te laisser débrouiller. Si ça crash, c'est arrêté là, je crois. Constructeur no accepte. Oh, excuse-moi, sous le fort. Je n'ai pas vu de quoi tu parlais. Ben voilà. Ça n'a pas pété. Ça n'a pas pété, on a stocké nos informations pour la game. Très bien. Très bien. On est pas mal. Eh bien, très bien. Donc, ça met en place les premières briques pour les prochaines. Les prochaines itérations. Maintenant, on va vraiment afficher. On n'a encore rien fait. On a affiché les cartes. On n'a rien fait. On a changé la structure des données de Game Info. Ce qui n'est pas négligeable, on va. Ouais. Et du coup, la prochaine fois, on va essayer d'afficher les cartes. Sûrement. Très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, euh. Je vous souhaite une bonne soirée. Un petit peu, et puis, à l'heure du prochain. Ciao. Salut. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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